Donc du coup, on va dire, corrige un peu même sur sa gauche encore. On va pouvoir du coup, nickel, clipser notre commande du côté où on va faire la fermeture, Loïs. Donc du côté fermeture, on raccroche la commande. Et ensuite, on est parti pour une fermeture demi-tour et ensuite contre. Donc on va saisir l'élévateur avant et quand tu veux, on provoque la fermeture. On se laisse tomber à droite. Allez, on se laisse tomber à droite. Elle y va, elle tourne. Ouais, elle n'a pas l'air de bien vouloir franco y aller. Ok, alors, on va relâcher la fermeture. Et donc du coup, il faut vraiment que tu fasses attention à bien te laisser tomber côté fermé et à bien avoir ta main extérieure bien relevée au moment où tu fermes parce que tu as vu, sinon là, pour l'instant, elle ne fait pas du tout qu'il ne vouloir y aller. Allez, on y retourne. Tac, allez, on se laisse tomber à droite. Voilà, on laisse partir. Ok. Bon, elle n'a pas envie d'ailleurs. Retiens ta fermeture. En même temps que tu as la fermeture, tu fais un gros appui. Scelles et commandes à gauche. Vas-y. Scelles et commandes à gauche. Et là, on se remet tout à droite. On met bras haut, selles et à droite. Et on essaie de laisser partir. Ok. Ça ne veut pas partir. Ok, alors relâche ta fermeture. Remets-toi face à la carrière. On va essayer de la faire partir à l'accélérateur à petit peu. Voilà, donc en gros, tu pousses l'accélérateur au premier barreau. Et après, même manie. On va tirer la fermeture et on se laisse bientôt tomber côté fermé pour laisser partir la rotation. Allez, quand tu veux. Allez, on laisse partir à droite. Voilà, on lâche la clé à dedans. Laisse partir. Laisse partir. Laisse partir. Laisse partir encore. 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 Allez, allez, on compte à gauche. On a relâché la fermeture. On se fait par à la tempo. Maintenant. Doucement, doucement. Ok, donc là, t'as vu. Remets-toi face à la carrière. On arrive à bien la faire partir comme ça. Donc on va garder ça comme technique. Par contre, fais attention à bien essayer de maintenir sa fermeture. Tu viens armer ton bras près de ton épaule et tu ne relâches pas la fermeture. Allez, on s'en retente une. On pousse le premier barreau. Et allez, boum, on va taper la fermeture. Allez, on laisse partir. On peut relâcher l'accélérateur. On la laisse partir. Et allez, on compte à gauche et à plus de commandes. On compte à gauche et à plus de commandes. Encore, encore, encore. On relâche le contre maintenant. Tout en tenant la fermeture. Et là, on reprend le contre maintenant. Ok, nickel. On se remet cap caniment sur le port. Un peu à droite du port. On reprend tes commandes à deux mains. Ok, bon, on a déjà pu trouver un petit peu le technique pour la faire partir. Je te mets même cap sur le port, le hiss. Et puis, on va se refaire juste une série de tangages parce qu'on est trop bas pour faire autre chose. On se remet bravo. Allez, on freine, on freine, on freine, on freine. Et bravo, un peu bravo auto. On attend, on attend. On freine, on freine, on freine. Bravo, on attend. On attend. On freine, on freine, on freine, on freine, bravo. Allez, on fait un instant, on fait un dernier après celui-là. On attend. On freine, on freine, on freine, bravo. Et tempo. Ok, nickel. Voilà. Bon, bah écoute, c'était pas mal du tout tout ça. Je vais te laisser tranquillement de concentrer sur ton approche. Bah voilà, écoute, au moins on a trouvé la technique pour la faire partir, la kitchenette. Donc du coup, après, faudra juste essayer de bien valider. On étiez quasiment jusqu'à l'autorosse. Il faudra peut-être essayer juste de la revalider bien comme il faut. Mais voilà, t'as vu, sans accélérer, vu que t'es pas très chargé en plus, déjà que c'est de voile sage, bah elle veut pas y aller, quoi, elle veut pas partir en rotation, quoi, donc c'est pas grave.